Le laboratoire français BioGarant s'installe officiellement au Gabon. Avec une expérience de plus de 20 ans, ce laboratoire se lance à la conquête du marché gabonais avec des médicaments génériques pouvant soigner près de 32 pathologies. Plus de précisions dans ce reportage de Betty Anzembe et Cédric Zendon. Selon l'Organisation mondiale de la santé, plus de 100 000 personnes meurent chaque année en Afrique. Suite à la consommation des faux médicaments, afin de limiter la vente de ces molécules, les produits pharmaceutiques BioGarant seront désormais commercialisés au Gabon à moindre coût, après le Nigeria, la Côte d'Ivoire et le Congo-Brazzaville. Le Gabon figure à la troisième place des pays de la sous-région, le plus affecté par le diabète. Les gouvernements africains doivent faire face à un fléau qui croît de plus en plus qui sont les médicaments contrefaits ou falsifiés. Alors, selon l'OMS, 30% des médicaments en circulation sont falsifiés ou contrefaits en Afrique. Le ministre de la Santé a dit étudier la possibilité de nouer un partenariat public-privé avec les responsables du dit laboratoire pour le bien-être des populations. Le médicament coûte encore cher. Il constitue l'élément fondamental dans la prise en charge thérapeutique du patient. Ce laboratoire pharmaceutique se présente à nous aujourd'hui comme l'alternative pour la mise à disposition des médicaments génériques répondant aux normes internationales les plus exigeantes, moins coûteuses, sûres, efficaces et de bonne qualité. BioGarant est une filiale du groupe Servier spécialisée dans la production des médicaments génériques vendus depuis plus de 20 ans. Une politique qui reprend à la problématique de la disponibilité des médicaments au Gabon.